Bonjour chers collègues. 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 En tant que présidente de l'association des femmes médecins de Marrakech, c'est un honneur pour moi d'être avec vous, avec l'association Action Sans Frontières. Je remercie particulièrement Dr. en même temps que les cas cliniques. Je cède la parole à notre chers collègues. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci à tous les organisateurs de m'avoir invité pour parler de l'échographie des voies biliaires. Alors, voilà, on va plutôt faire cette présentation sous forme de cas cliniques et n'hésitez pas à poser vos questions à chaque cas cliniques si vous voulez. Alors, on va commencer par des images échographiques. Et chaque image, à travers les images, on va faire un peu le tour de la question. Alors, première image, voilà, donc c'est, on reconnaît ici la vesicule biliaire. On voit le foie et pour ceux qui font de l'échographie, on reconnaît rapidement cette image hyper-échogène avec un cône d'ombre postérieur ici. C'est une macrolithèse au niveau de la vesicule biliaire et on voit que la vesicule biliaire a une paroi qui est épaissie. En général, il faut voir cette paroi antérieure et le contenu de la vesicule n'est pas complètement hypo-échogène. On voit qu'il y a un niveau ici. On voit la présentation? Pardon? La présentation, on ne la voit pas. D'accord. Et là? Moi, je ne le vois pas. Est-ce que les autres la voient? C'est ça la question? Oui, il n'y a pas les images. C'est déjà noté dans les messages. Il n'y a pas les images. Ah, d'accord. Donc, je reprends. D'accord. Est-ce que vous voyez là? Oui. Super. Là, vous voyez? Ça marche? C'est bon? Là, vous voyez les images? Oui. D'accord. Et vous voyez ma flèche? Très bien. D'accord. Alors, tout le monde a reconnu un peu l'aspect de la cholycystite aiguë là, avec la lithiase au niveau de la vesicule biliaire, avec l'épaississement de la paroi ici. Et on a, en plus, on a le sludge avec le niveau. Juste pour voir un peu la différence entre une vesicule biliaire normale et une vesicule où on a une cholycystite. Donc, on voit ici la paroi antérieure, il faut toujours prendre, quand on mesure un peu l'épaisseur, il faut toujours prendre cette paroi antérieure, parce que la paroi postérieure, il est un peu adossé à différentes structures. Donc, on n'a pas vraiment une mesure exacte. Donc, il faut toujours prendre cette paroi. C'est ce qui donne une épaisseur fiable. Donc, on voit un peu la différence, la paroi qui est épaissie et la lithiase. Et donc, la cholycystite aiguë, c'est un peu la conséquence d'une obstruction du canal cystique ou du collé vesiculaire par un ou plusieurs calculs. Et cette inflammation de la paroi vesiculaire associée à une infection et parfois à une nécrose en est la conséquence. En général, cliniquement, le tableau est parlant. C'est une douleur aiguë de l'hypocondre droit. Et l'imagerie a un rôle important dans l'exploration de ce type de douleur. Il permet d'établir le diagnostic positif et de poser un peu le diagnostic différentiel de ceux qui nécessitent un traitement chirurgical. Et donc, le diagnostic échographique repose sur l'échographie, sur une simiologie bien connue. On l'a vu. C'est un épicissement de la paroi vesiculaire qui est au-delà de 3 mm. Une distension de la lumière vesiculaire. Le diamètre transverse, il doit faire plus de 4 cm. Et puis, la présence de calcul et le signe de Murphy échographique. Alors, la définition de signe de Murphy échographique est importante à retenir parce qu'on aura la douleur maximale quand la sonde est en regard de la vesicule biliaire. Ça veut dire que quand je pose ma sonde et je vois la vesicule biliaire au niveau des images, c'est là où j'ai le maximum de la douleur. Et vous savez que la présence de calcul et le signe de Murphy sont les signes les plus spécifiques et leur association a une valeur prédictive positive importante. L'épicissement, par exemple, ce n'est pas un signe qui est très spécifique de la polycystite aiguë. Il peut être rencontré dans de nombreuses autres pathologies. D'accord ? Juste pour vous montrer un peu la différence entre une polycystite aiguë simple et une vesicule biliaire normale. Regardez ici cet aspect, il faut le retenir. C'est un aspect qu'on appelle strié ou feuilleté de la paroi vesiculaire. Regardez ici, on a la vesicule biliaire. On voit un peu les lithiases avec leurs comptes d'ombre postérieurs respectivement. Et regardez, cette paroi ne ressemble pas à la paroi qu'on a vue tout à l'heure. C'est une paroi qui est un peu striée et feuilletée. Et on dirait qu'il y a un épanchement qui dissèque un peu les différentes couches. Ça, c'est un aspect particulier d'une polycystite. Ce n'est pas la polycystite aiguë simple. Retenez cet aspect strié et feuilleté. On peut avoir cet aspect aussi, regardez, on a la polycystite, on a l'épicissement qui est important de la paroi. Et on a ici ce qu'on appelle des faux membranes sous forme d'une pseudo-cloison ici. Ça aussi, c'est une forme d'une polycystite qui est assez grave. On peut avoir ça, regardez, la paroi qui est, regardez, normalement la paroi, il est un peu hyper-écogène. On peut avoir une paroi qui est très hypo-écogène et irrégulière comme ça. C'est un signe qui est aussi très important à retenir. On peut avoir carrément une collection comme ça à l'intérieur de la paroi. C'est ce qu'on appelle un abcès pariétal. Ça se différencie de celui-là, regardez ici, le liquide est hypo-écogène, alors que là, le liquide est un peu écogène, épais, c'est un abcès pariétal. Et ça, regardez, on peut avoir carrément un contenu de la vesicule biliaire qui est très hyper-écogène. C'est ce qu'on appelle l'hémorragie intra-vesiculaire. Eh bien, tous ces aspects qu'on vient de voir là, que ce soit l'aspect strié feuilleté ou les faux-membranes ou la paroi hypo-écogène irrégulière ou l'abcès pariétal ou l'hémorragie intra-vesiculaire, ça, dès qu'on a un signe comme ça, il faut penser à la cholycystite gangrèneuse. C'est la cholycystite gangrèneuse qui donne cet aspect, et donc on n'est plus dans une cholycystite aiguë simple, mais on est dans une forme qui est sévère, une cholycystite aiguë, où le processus inflammatoire et infectieux s'accompagne plutôt d'une ischémie avec une nécrose hémorragique de la paroi vesiculaire. Et donc, ce sont les cinq signes échographiques qu'on peut avoir pour établir le diagnostic de la forme gangrèneuse de la cholycystite aiguë, qui est une forme sévère, il s'agit là d'une urgence vitale, car en l'absence de traitement chirurgical, l'évolution est le plus souvent défavorable. Et en général, qu'est-ce qu'on fait pour confirmer qu'il s'agit d'une cholycystite gangrèneuse ? On demande un scanner. Je vous montre un peu la différence entre une cholycystite aiguë simple et une cholycystite gangrèneuse. Regardez ici, dans la cholycystite aiguë simple, on voit la paroi de la vesicule biliaire qui est épaissie, mais qui se rehausse après injection de produits de contraste, alors qu'ici, on n'a pas de rehaussement. Et c'est ce défaut de rehaussement qui définit un peu la cholycystite, qui fait la confirmation du diagnostic de la cholycystite gangrèneuse. Là, ici, regardez, c'est un scanner qui n'est pas injecté, mais on voit déjà que le contenu à l'intérieur de la vesicule biliaire, il est dense. Regardez, par exemple, ici, le contenu, il était hypodense, alors que là, regardez, il est très dense. Et c'est ce qui est en faveur d'une hémorragie intra-vesiculaire. Et quand on fait l'injection, regardez, la paroi ne se rehausse pas. Et regardez la pièce opératoire, c'est ce qu'on appelle un peu la cholycystite gangrèneuse ou la vesicule noire chez les chirurgiens. Dès qu'on voit cet aspect un peu noirâtre, on sait qu'il y a des phénomènes d'ischémie et de nécrose qui ont passé par là. Donc, voilà un peu les signes d'une cholycystite gangrèneuse. Par exemple, si vous faites l'échographie chez un patient qui a une douleur de l'hypocondre droit, fébrile, et vous tombez sur cet aspect, regardez. Là, on voit qu'il y a l'épicissement de la paroi, on voit qu'il y a un sludge et on voit qu'il y a une perforation vesiculaire. Une perforation avec la constitution d'un abcès à côté de la vesicule, ce qu'on appelle un abcès périvesiculaire. Eh bien, regardez, voilà, l'échographie peut voir cette perforation des fois, mais des fois c'est un peu subtil et ce n'est pas évident. Et donc, la perforation vesiculaire au cours de la cholycystite est souvent la conséquence d'une évolution défavorable d'une forme gangrèneuse non traitée rapidement par la chirurgie. Cette perforation, elle peut être secondaire à une néoplasie, à la prise de corticoïdes. Chez un patient, par exemple, qui a une cholycystite chronique. Alors, on distingue deux formes ou deux types de perforations, parce qu'il faut savoir que la vesicule biliaire, elle a deux faces, on va dire une face qui est péritonisée, qui est ici, et la face qui est en contact du foie, il n'y a pas de péritonine. Et donc, quand la perforation se fait au niveau du péritonine libre, ça, on l'appelle une perforation aiguë et le tableau est vraiment très brouillant. C'est le tableau d'une péritonite, carrément. Quand la perforation se fait à ce niveau, on l'appelle la perforation subaiguë, d'accord, et on aura une constitution d'abcès périvisiculaire, ou des abcès qui vont soit rester limités ou logés au niveau de la loge visiculaire, soit ils vont se développer au niveau du foie, au sein, au niveau du foie ici. D'accord ? Et en général, le fait qu'on n'a pas de péritonine, qu'on n'a pas de véritable péritonine ici, que ce soit au contact direct avec le foie, ça explique pourquoi les néoplasies, ils ont cette rapidité d'être néoplasie, ou les cancers visiculaires, ils ont une rapidité de s'étendre ou d'infiltrer le foie, beaucoup plus que le péritonine. Donc, ici, l'imagerie a un rôle majeur pour l'affirmation du diagnostic, les signes échographiques, on a vu, ne sont pas très spécifiques ici, et le diagnostic doit être suspecté dès qu'on voit, par exemple, une paroi qui est un peu irrégulière et illimitée. Ce n'est pas toujours aussi beau que ça, que cette image, c'est souvent comme ça, et c'est très difficile de dire que ça, c'est une perforation. Et donc, cette solution de continuité au sein de la paroi visiculaire, c'est ça le signe qui est très spécifique, mais malheureusement, rarement rencontré. Et donc, le scanner fait le diagnostic en regardant, en décelant ces collections liquidiennes périvisiculaires, ou carrément ces abcès périvisiculaires ou intra-hépatiques, avec cette solution de continuité au sein de la paroi visiculaire. Donc voilà, on a vu un peu les signes d'une cholycystite aiguë simple. On a vu les cinq signes échographiques qui peuvent nous faire suspecter une cholycystite gangrèneuse, et qu'il faut faire un scanner pour confirmer un peu qu'il s'agit d'une cholycystite gangrèneuse en décelance défaut de rehaussement pariétal. Et là, on voit un peu la cholycystite perforée, qui est la conséquence d'une évolution défavorable d'une forme gangrèneuse, non traitée rapidement par la chirurgie, et qui peut se compliquer soit d'une péritonite biliaire, soit d'un abcès périvisiculaire ou d'un multiple abcès au niveau hépatique. Regardez cet aspect-là qu'on trouve et que les radiologues connaissent très bien. Regardez, on ne voit pratiquement pas de visicule biliaire, mais on voit une sorte d'arc comme ça, une forme arciforme, hyper-écogène, avec un condombre postérieur énorme, et on ne voit pas de paroi visiculaire. C'est ce qu'on appelle la visicule porcelaine. Et donc, vous voyez qu'on ne voit pas de paroi, la paroi est complètement calcifiée, on ne voit pas le reste, on ne voit qu'un condombre postérieur volumineux. Regardez ici, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que si on regarde très bien, on va voir qu'il y a deux interfaces ici. Il y a cette interface, il y a la deuxième. Et donc, cette interface-là, c'est la paroi visiculaire, et ce qu'on voit ici, ce sont des litiases avec des condombre postérieurs. Et donc ça, quand on voit cette paroi qui est accolée aux multiples litiases, c'est la visicule scléroatrophique. C'est une visicule biliaire litiasique, scléroatrophique. Il n'y a plus de lumière, et donc on voit la paroi qui est complètement accolée aux différentes litiases. Alors que dans la visicule porcelaine, on ne voit pas de paroi, on voit juste une seule structure avec un condombre postérieur. C'est ça la différence entre une visicule biliaire scléroatrophique et une visicule biliaire porcelaine. Alors, cette visicule biliaire porcelaine, ça a été prouvé qu'il y a une grande relation entre la visicule porcelaine et l'apparition de cancers visiculaires. C'est pour ça qu'il faut la traiter systématiquement. Là, je vous montre encore un autre exemple de visicule biliaire scléroatrophique où on voit la paroi et qui est vraiment accolée aux différentes litiases biliaires ici. Ça n'a rien à voir avec la visicule porcelaine. Regardez comment c'est joli de voir cette visicule porcelaine au niveau du scanner. On n'a pas de doute, c'est la paroi qui est complètement calcifiée et non la paroi qui est accolée aux litiases. Alors, on a vu la cholecystite aiguë simple. On a vu les signes d'une cholecystite aiguë gangréneuse. On a vu la visicule, la cholecystite perforée. On a vu la scléroatrophique et la porcelaine. Et regardez ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écrivent dans la discussion, mais regardez, ça ressemble un peu à la visicule porcelaine qu'on a vue tout à l'heure. Mais si je vous mets cette image-là à côté, vous allez rapidement dire « Ah non, non, ça ne ressemble pas vraiment. » C'est vrai qu'on a la forme arciforme ici, d'accord ? Mais là, on a un condombre postérieur, alors que là, on n'a pas de condombre. Mais plutôt ce qu'on appelle les artefacts de l'air. C'est les artefacts de reverberation, d'accord ? Donc, il faut faire attention à cet aspect, à ne pas le confondre avec la visicule porcelaine, s'il vous plaît. D'accord ? Regardez. Ça, on voit très bien le condombre postérieur qui est bien franc, alors que là, regardez, on a la paroi qui est bien brillante, hyper-écogène, et on a des artefacts de reverberation qui est lié à la présence de gaz dans la visicule biliaire. Et donc, quand est-ce qu'on a du gaz dans la visicule biliaire, à votre avis ? L'aérobilie, effectivement, voilà. Mais l'aérobilie, c'est aussi la présence de gaz dans les voies biliaires intra-hépatiques. Aérobilie. Intra- ou extra-hépatiques. Donc, quand est-ce qu'on aura la présence de gaz au niveau des voies biliaires, que ce soit intra- ou extra-hépatiques, c'est quand on a, par exemple, la migration de calcul, mais pas seulement la migration de calcul, il faut que ce soit une migration de calcul qui fistulise dans le tube digestif. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une communication entre le tube digestif et les voies biliaires. Et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Bouvray. C'est ça, le syndrome de Bouvray. C'est comme, par exemple, la lithiase, il va être accouché dans le diodénome, d'accord ? Et donc, on va créer ce qu'on appelle une fistule bilio-digestive avec le diodénome et parfois même une occlusion qui se fait sur la lithiase diodénale. Il y a aussi une autre forme où on peut avoir du gaz comme ça dans les... de l'air comme ça dans les voies biliaires. C'est ce qu'on appelle la cholycystite emphysémateuse. Voilà. C'est aussi une autre forme de cholycystite. La cholycystite emphysémateuse, c'est une forme qui est grave de cholycystite aiguë parce qu'on a un processus d'ischémie artériel au premier plan et on a la surinfection par un germe anaérobie qui explique un peu la production de gaz au sein de la paroi visiculaire. C'est quelque chose qu'on voit par exemple chez les diabétiques. Pratiquement un tiers, par exemple, des patients qui font de la cholycystite emphysémateuse, ils ne sont pas porteurs de calculs. Et 50% des personnes, ils sont diabétiques et avec un taux de mortalité qui est important parce que c'est une infection qui est assez sévère. Et donc, en général, la présentation clinique n'est pas spécifique, vous voyez, parce que ce sont des sujets un peu diabétiques, c'est une forme sévère et donc la forme, elle est trompeuse. Et donc, si vous faites l'échographie chez un patient diabétique qui a une forme un peu, une douleur, comme ça, mais il n'a pas beaucoup, il a un teint grisâtre, il ne va pas bien, et vous faites l'échographie abdominale et vous trouvez ça, pensez à la cholycystite emphysémateuse, s'il vous plaît, et ne pas confondre ça avec la bicycule porcelaine, s'il vous plaît. D'accord ? Et donc, et quand vous voyez ça, il faut un peu évoquer cette cholycystite emphysémateuse et demander le scanner. Et donc, vous voyez que le scanner est très parlant, on n'a plus de doute parce qu'on a cette paroi qui est bien dessinée de l'air qui dissèque un peu la paroi de la vécicule biliaire. Vous voyez ? C'est la présence d'air au sein de la graisse périvisiculaire. Si vous voyez qu'il y a de l'air dans la graisse ici, ça veut dire qu'elle a été perforée. Là, la perforation est différente. D'accord ? Et ça impose une chirurgie en urgence. Donc, voilà un peu les formes de cholycystite qu'on peut avoir. Regardez, par exemple, là aussi, on voit qu'il y a du gaz. C'est ça ce qu'il faut. Il faut un peu se dire, voilà, ça c'est de l'air au niveau de la vécicule biliaire. Et je vois le patient et je fais un peu la confrontation clinique avec ce que je vois en échographie. Et là, voilà, docteur Douchos, que vous voyez, vous avez parlé tout à l'heure de l'aérobilie. Regardez, ça c'est de l'air dans les voies biliaires intra-hépatiques. Ce sont des images comme ça qui sont hyper-écogènes, vous voyez. Et donc, pour les différences des lithiases, on n'a pas de condombre mais on a ça. Regardez, c'est ce qu'on appelle un artefact en queue de comète ou de reverberation. Et ça, c'est typiquement de l'air en intra-hépatique dans les voies biliaires intra-hépatiques. Donc, si vous voyez qu'il y a de l'air ici en intra-hépatique et de l'air au niveau de la vécicule biliaire, pensez à une communication bilio-digestive comme c'est le cas ici. D'accord ? Et donc, vous voyez que là, la vécicule biliaire est vraiment, on a une fistule bilio-digestive avec le diodénome. Et si on continue, on va voir que là, il y a la grosse lithiase ici qui a été accouchée dans le diodénome et on voit très bien l'aérobillie là, typique au niveau du scan. Donc, du gaz dans les voies biliaires, c'est soit une fistule bilio-digestive, soit une cholestisite emphysémateuse et donc, à vous de demander les examens qui, à vous de faire le diagnostic déjà, de dire qu'il y a de l'air dans la vécicule biliaire et de demander les examens pour pousser le diagnostic et ne pas lâcher votre malade dans la nature. D'accord ? On va passer, regarder à notre forme, on va dire, regarder ici, ça ressemble un peu à la cholestisite qu'on a vue au tout début. On voit qu'il y a l'épaississement, un épaississement un peu plus important quand même. Donc, il y a un peu l'épaississement mais il y a autre chose qui dérange. Regardez ce qu'on voit. Il y a ces images-là Vous voyez ça ? Voilà. Ces images, regardez. On a vu tout à l'heure au niveau du foie, regardez, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, ces images-là, regardez, en queue de comète, on les appelle en queue de comète. D'accord ? Si vous voyez ces images, donc, ça n'a pas la même signification que l'air dans la vécicule biliaire ou dans la paroi. Donc, retenir cette image, ça, c'est de l'air dans la paroi. Ça, c'est différent. C'est les mêmes images mais ce n'est pas aussi diffus, c'est des petits coins comme ça avec des… Il y a beaucoup de bruit, je ne sais pas qu'il y a… Il faut éteindre les micros s'il vous plaît. Il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Merci beaucoup. Alors, regardez, il y a ici des petites images comme ça, hyper écogènes avec des artefacts en queue de comètes et là, ces images-là, on les voit particulièrement dans ce qu'on appelle l'adénomiomatose, d'accord ? L'adénomiomatose qui est une maladie qui est assez fréquente mais malheureusement, il n'est pas diagnostiqué. Il n'est pas diagnostiqué parce que dès qu'on voit des images pareilles, on parle à… C'est une cholycystite aiguë et on ne pousse pas le diagnostic alors que le malade ne présente pratiquement pas de symptômes cliniques. On parle de cholycystite chronique, on parle de beaucoup de choses mais on ne pose pas le diagnostic correctement. Donc, on revoit ces images regardées en queue de comète et on voit des petites images qui stickent aussi et ça, c'est typiquement l'adénomiomatose. Je vais vous expliquer c'est quoi l'adénomiomatose. Regardez là une paroi de vesicule biliaire normale avec l'épithélium, avec la musculaire, ça c'est normal. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est une lésion d'hyperplasie, hyperplasie de la paroi vesiculaire qui va se caractériser par l'invagination de l'épithélium, l'épithélium surfacique, il va s'invaginer dans la musculeuse et la musculeuse qui est nettement épaissie. Donc, vous voyez que là, l'épaississement est énorme par rapport à une vesicule normale et l'épithélium surfacique, il va s'invaginer au sein de cette couche musculeuse externe qui est nettement épaissie. Ça reste une pathologie qui est assez fréquente, il y a quand même 3 à 5 % des cas où il y a l'adénomiomatose, mais on ne pose pas le diagnostic, on pose souvent le diagnostic erroné. Et donc, cette invagination de la muqueuse, il va créer ces cavités, regardez, ces cavités qu'on appelle les cynices de Rokitansky-Azkopf qui sont retrouvés dans 99 % des pièces de cholecystectomie. On parle d'adénomiomatose quand on a ces cavités qui communiquent entre eux, d'accord, des cavités kystiques, ça crée des véritables cavités kystiques qui s'associent à un épicissement important de la couche musculeuse. Alors, en général, l'épaisseur globale de la paroi va dépasser souvent 10 mm. Vous voyez, ce n'est pas les petits cholecystites aigus qu'on voit. Et en général, justement, quand on voit cet épicissement, on pense souvent à un cholecystite chronique ou à un cancer alors que c'est assez régulier alors qu'il s'agit d'une adénomiomatose. D'accord ? Alors, ce n'est pas très la physiopathogénie n'est pas très très élaborée. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Mais en échographie, c'est facile de faire le diagnostic. On peut avoir soit, regarder soit une infiltration diffuse, soit une forme un peu qui est dans le fond, soit une forme qui peut intéresser que le segment moyen et donner ce véritable diaphragme avec la déformation ce qu'on appelle en verre de montre. Donc, si vous voyez ça en verre de montre, pensez à l'adédo myomatose. D'accord ? Et donc, en échographie, on va revenir, en échographie, qu'est-ce qu'on voit ? On voit cet épaississement pariétal qui peut être un indice alimentaire ou diffus et au sein duquel on va mettre en évidence ces petites formations regardées, anécogènes qui correspondent au fameux sinus de Ruketansky-Azkow qui sont dilatés et on voit avoir des petits spots là, les spots hyperécogènes, vous voyez, avec des images de reverberation ou images en queue de comète qui correspondent justement, regardez, ça ne correspond pas à de l'air, ça correspond au piégeage du faisceau ultrasonore au sein du sinus dilaté. C'est une fausse image d'air, d'accord ? Et donc, elle ne doit pas être confondue avec un artefact de reverberation secondaire à la présence d'air au sein de la paroi visculaire comme dans le cas d'une cholycystite emphysimateuse dont la présentation est complètement différente parce que l'adénomiomatose en général n'a pas un véritable signe on va dire clinique c'est souvent asymptomatique et donc ce n'est pas du tout ou exceptionnellement on peut avoir une symptomatologie biliaire d'accord ? Mais ce n'est pas du tout le contexte clinique d'une cholycystite emphysimateuse chez un sujet diabétique ou immunodéprimé. Donc, il faut penser quand même à cette pathologie et ne pas la prendre à tort à une cholycystite aiguë ou cholycystite chronique ou un cancer. Et regardez, si l'IRM vraiment, si vous avez des images pareilles, retenez cet aspect, si vous avez des images pareilles comme ça avec le sinus de Rokitansky d'Azkopf, demandez une IRM directement. Ne perdez pas votre temps de demander le scanner parce que le scanner on ne va pas voir grand-chose. Mais l'IRM, regardez, cet joli aspect vraiment de collier, de perles comme ça, perles du collier qui est vraiment caractéristique de cet adénomiomatous. Et vraiment, c'est quelque chose de très, très joli à voir. Bon, on a vu la cholycystite aiguë simple, on a vu la cholycystite aiguë gangréneuse, on a vu la perforée, on a vu l'amphysémateuse, on a vu la fustule biodigestive, on a vu le porcelaine escléroatrophique et là, on va passer à autre chose. Regardez, je suis sûre les gens qui font l'échographie, ils ont déjà vu des images pareilles parce que c'est vraiment très fréquent, des images pareilles comme ça, des petites formations qui sont rattachées à la paroi, il n'y a pas de condombre et donc ce n'est pas des litiases et ils sont rattachés à la paroi, ça veut dire vous mobilisez le patient, ça ne bouge pas, il reste rattaché à la paroi, c'est ça la différence entre des litiases, par exemple, des fois on peut avoir des litiases où il n'y a pas de condombre, des petites litiases où il n'y a pas de condombre et donc pour faire la part des choses, on mobilise le patient. Si la formation bouge, on va dire qu'il s'agit plutôt du litiase. Si la formation reste rattachée à la paroi comme c'est le cas ici, on est devant ce qu'on appelle un polype cholestérolique, c'est des polypes cholestéroliques, c'est très facile à diagnostiquer et ça ne pose pas de problème. En général, regardez, l'écogénécité est un peu plus écogène que le foie, ça c'est quelque chose de très important, toujours un peu plus hyper-écogène, beaucoup plus blanc que le parenchyme hépatique. C'est quoi cette cholestérolose ? C'est une anomalie acquise qui associe une hyperplasie de la muqueuse vesiculaire avec accumulation de dépôts, c'est des dépôts cholestéroliques dans les macrophages épithéliales. Et donc, en général, on peut avoir cette forme, on va dire, focale où l'accumulation de macrophages chargés en lipides aboutis à la formation de ces polypes cholestéroliques, c'est une pathologie, c'est une infection qui est très fréquente, supérieure à 10% sur les, 10% des pièces sur les séries autopsiques. Et donc, vous voyez que c'est vraiment très, très fréquent. Et donc, en général, c'est cliniquement, ce sont des gens, des patients qui sont asymptomatiques, c'est la règle. même si certains auteurs ont avancé l'hypothèse que certaines pancréatites aiguës, idiopathiques, pourraient être la conséquence du détachement et de la migration des fragments de polypes cholestéroliques. En général, c'est une forme qui est vraiment asymptomatique. Et donc, l'aspect réalisé est celui d'une formation écogène, arrondie au ovale, de petite taille inférieure à 10 mm. Ça ne doit pas être supérieur à 10 mm. Inférieure à 10 mm. Sans aucun compte d'ombre postérieur qui sont rattachés à la paroi avec pratiquement la même écogénicité que la paroi. Ça veut dire un peu plus écogène que le foie. Même écogénicité que la paroi. Et donc, lorsque la taille dépasse 10 mm, on tombe dans ce qu'on appelle les polypes géants qui posent un problème de diagnostic différentiel avec d'autres diagnostics. Et là, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un polype cholestérolique avec vraiment d'une manière sûre et certaine. Donc, retenez cet aspect de cholestérolose. Regardez. Toujours la même écogénicité que la paroi. Pratiquement la même écogénicité que la paroi. Beaucoup plus écogène que le reste du foie. Regardez. ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure sauf que, regardez, la formation n'est pas aussi écogène que la paroi vesiculaire. Et donc, elle n'est pas aussi écogène que la paroi vesiculaire. Il est plutôt, il ressemble un peu au parenchyme hépatique. Et là, quand on voit ça, il faut se dire attention, on n'est pas devant un polype cholestérolique, mais on est plutôt devant un adénome vesiculaire. D'accord ? C'est un peu plus rare que la cholestérolose qui est très fréquente, mais ça reste assez fréquent. Et bien, souvent, c'est un adénome vesiculaire. Et voilà, il y a plusieurs formats de l'adénome vesiculaire. ce qu'il faut retenir, c'est que si on a une lésion comme ça qui est plus hypoécogène que la paroi, pensez à l'adénome vesiculaire, faites le diagnostic de l'adénome vesiculaire et mesurez un peu le grand axe de cette lésion. D'accord ? Et donc, il est admis que toute lésion vesiculaire polypoïde qui a plus de 1 cm ou qu'il y a une croissance rapide doit être résiquée chirurgicalement. Donc, c'est vraiment important de faire la part des choses entre un polype cholestéolique simple, asymptomatique qui ne pose aucun souci et un adénome vesiculaire qui doit être résiquée chirurgicalement si la taille dépasse 1 cm ou si la croissance est rapide. D'accord ? Donc, on échographie, donc le diagnostic différentiel avec un polype cholestérolique ne pose pas de problème. En général, les polypes cholestéroliques sont multiples alors que l'adénome est plutôt unique déjà. Et puis, c'est une histoire d'écogénicité. L'adénome, l'écogénicité est proche du foie alors que le polype cholestérolique, l'écogénicité est plutôt proche de la paroi. D'accord ? Ce n'est pas le scanner ni l'IRM, c'est l'échographie, il n'y a rien d'autre. D'accord ? Là, regardez, là aussi, regardez, toujours, je compare cette écogénicité avec la paroi, avec le foie et donc, je vois déjà qu'elle est hypoécogène par rapport à la paroi. Elle est large, elle a une large base d'implantation, elle dépasse un millimètre et donc, c'est un adénome vesiculaire qui est polypoïde, c'est une lésion vesiculaire polypoïde qui a une écogénicité moindre que la paroi, il faut la rééquer chirurgicale. D'accord ? C'est suspect, il faut la rééquer chirurgicale. Là, c'est très simple, vous pouvez poser le diagnostic, aucun souci, très hyper-écogène, ce n'est pas une lithiase parce que je n'ai pas de condombre et c'est rattaché à la paroi et donc, c'est des polypes cholestéroliques, ils sont deux comme ça, tranquille, pas de problème. D'accord ? Là aussi, déjà, quand j'ai un caractère multiple comme ça, je pense directement à la cholestérolose et puis, j'ai l'aspect qui est très hyper-écogène, qui ressemble à la paroi, moins très hyper-écogène, moins écogène que le parenchyme, ils sont là, très bien, il s'agit d'une cholestérolose, pas de souci. Là, c'est un adénome visiculaire, attention, s'il est supérieur à 10 mm, un résequé, s'il est inférieur à 10 mm, il faut surveiller, d'accord ? Il faut surveiller pour voir est-ce qu'il a une croissance rapide ou pas. En général, on refait une échographie à 3 mois, puis à 6 mois, s'il reste stable, on fait une échographie à 1 an et on oublie, d'accord ? Mais s'il y a une croissance rapide, il faut réséquer, d'accord ? Pour vous montrer un peu la différence, puis un adénome visiculaire, c'est tissulaire, ce n'est pas comme ici des dépôts de macrophages cholestéroliques et tout, c'est tissulaire et donc au Doppler, on peut avoir des petits vaisseaux qui s'allument, d'accord ? donc si vous avez le Doppler dans votre machine, ça peut vous aider. Alors, oui, là c'est facile aussi, on va dire rapidement, ce sont des polypes cholestéroliques, mais attention, parce que quand on passe rapidement comme ça, on dit, ah, polype, 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 polype cholestérolique, il n'y a pas de problème, c'est facile, je connais le diagnostic, ça ne pose pas de problème, et puis là, quand je tombe sur cette lésion dans un autre endroit de la vesicule biliaire, attention, on peut avoir des polypes cholestéroliques ou une cholestérolose avec une lésion qui est suspecte, ça veut dire qu'il faut ne pas être ébloui par les petites lésions, les petites jolies lésions bénines et passer à côté d'une lésion qui est suspecte, d'accord ? Voilà, l'échographie, si vous avez une lésion caractéristique de polype de cholestérol, d'adénomyomatose qu'on a vu tout à l'heure ou d'un polype adénomateux inférieur à 1 cm, eh bien, on fait soit une abstention, soit une surveillance échographique quand il s'agit d'un adénome, d'accord ? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez un adénome mais qui est supérieur à 1 cm, c'est la résection chirurgicale, supérieur à 1 cm ou il a une croissance rapide, c'est la résection chirurgicale. Si vous avez une autre forme qui est très suspecte de cancer et tout, il faut d'abord passer par le bilan d'extension avant de décider le reste de la conduite thérapeutique, d'accord ? Ben, c'est ça, c'est très important pour votre pratique aussi, d'accord ? Là, c'est très simple, ça ne pose pas de soucis, c'est un sludge tout simplement, ça ne pose pas de soucis, oui, ça c'est joli aussi, alors. Là, est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le diagnostic ? On voit qu'il y a l'épaississement, d'accord ? de la paroi, mais de quoi il s'agit ? Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent sur la discussion parce que je ne vois pas la discussion ? D'accord, ok. Et donc là, regardez, le problème qui peut arriver, c'est qu'on va voir le compte d'ombre postérieur, d'accord ? Et on va dire directement, ah, c'est une litiase, c'est une macrolithiase, une grosse litiase ici, comme ça, d'accord ? Avec un compte d'ombre postérieur. Ben, si vous faites le diagnostic, vous dites c'est une macrolithiase, ce n'est pas très urgent, il n'y a pas de problème à vrai dire, mais là, ce n'est pas une macrolithiase, c'est plutôt de multiples microlithiases qui ont fait un sédiment comme ça, un niveau. Il n'y a pas de macrolithiase qui va donner un niveau comme ça, d'accord ? Regardez la différence, ça c'est une macrolithiase, regardez, avec la forme arciforme comme ça. Mais quand vous avez un niveau comme ça, horizontal, il faut penser à ce que ça soit un amas de microlithiases et bien sûr, il va donner un compte d'ombre postérieur parce qu'ils sont ramassés toutes ici, d'accord ? Et donc, ça va donner cette compte d'ombre postérieure. Donc, ce sont des microlithiases et on sait tous que quand on a des microlithiases, il y a le risque de migration dans les voies pilaires, d'accord ? Retenez un peu la différence, regardez, entre macro et multiple microlithiases. Là, c'est très simple, là, quand même, même si j'ai un aspect très hyper-écogène, hein, mais l'aspect irrégulier, le fait que ça soit supérieur à un centimètre, ça fait, c'est une lésion suspecte et puis j'ai des petits vaisseaux qui s'allument à l'intérieur, donc c'est une lésion qui reste suspecte. Regardez par exemple ici, je vois quelque chose ici, je ne sais pas ce que c'est, d'accord ? J'allume le Doppler, ça ne s'allume pas à l'intérieur, d'accord ? Mais entre-temps, quand j'ai allumé le Doppler, ces petites images ont bougé, d'accord ? Ils ont bougé et donc ce n'est pas des images de polypes, mais tout simplement c'est une forme de sédiment ou de sludge qui est très épais qui peut donner ces images qu'on peut prendre à tort comme des polypes, mais on voit que là, ça a bien bougé entre-temps, d'accord ? Là, c'est très simple, ça ne pose pas de soucis encore des litiases, de la pathologie commune de tous les jours, des litiases, regardez toujours quand j'ai des litiases dans la viscule biliaire, toujours, regardez la voie biliaire principale, c'est les dilatés et regardez s'il n'y a pas de litiases à l'intérieur de la voie biliaire principale, d'accord ? En général, le cordon d'ombre il est très fin comme ça ou parfois même pas existant, mais chaque image au niveau de la viscule biliaire il faut la mentionner. Il y a un piège, regardez, parfois on peut trouver une viscule biliaire qui est litiasique, on voit la voie biliaire principale et on tombe sur cette image et on va dire « Ah, j'ai trouvé, c'est ça la litiase qui donne la dilatation. » Alors si vous trouvez cette image-là juste au regard de cette image, cette image-là c'est l'artère hépatique et ça c'est un artefact connu qu'on trouve toujours au regard de l'artère hépatique. Ce n'est pas une litiase, c'est juste un artefact. Regardez, ça c'est l'artère hépatique et ce qui est derrière c'est un artefact qu'on peut prendre pour une litiase comme ça mais ce n'est pas une litiase. Il faut trouver et il faut chercher ailleurs la cause de l'hydatation mais ce n'est pas ça. D'accord ? Toujours attention avec cet artefact qui est derrière l'artère hépatique. Toujours regarder, ça pose des fois des problèmes et des gens disent qu'il y a des litiases à l'intérieur alors que ce n'est pas à l'œuvre. D'accord ? C'est juste des artefacts. Oui. Oui, bien sûr, il disparaît, il n'y a pas de problème, oui. C'est juste que des fois, les micro-litias, on les voit sur une seule coupe et on les prend sans faire l'effort de changer de coupe mais le fait de changer de coupe, c'est une très bonne technique pour se débarrasser de l'artéfact parce qu'on n'aura pas cette image d'artère hépatique en point comme ça et donc on n'aura pas l'artefact de la litiase comme ça. D'accord ? C'est une très bonne remarque. Là, on passe là, par exemple, facile maintenant à faire le diagnostic où vous devez le faire rapidement, ça ne pose pas de problème. Facile, parce qu'on a les spots avec les artefacts de réverbération, on a là, regardez, cette image qui est en rapport avec la dilatation des sinus on l'a vu, le Rokitansky-ASCOF et donc vous devez faire le diagnostic d'adénomiomatose, il ne faut pas penser à autre chose. D'accord ? Ça, maintenant, vous le retenez sans problème, j'espère. Non, non, parce que déjà, ce n'est pas une pathologie qui donne une symptomatologie. En général, on va le découvrir fortuitement et exceptionnellement, on a des symptombilières. D'accord ? Il n'y a pas d'indication chirurgicale. Ça n'a pas été démontré qu'il y a un rapport entre l'adénomiomatose et la genèse des cancers. C'est quelque chose qu'on trouve souvent dans les séries autopsiques et donc il ne faut pas, voilà, il faut dire qu'il y a l'adénomiomatose. Ça peut se compliquer de l'itiase, mais pas de cancer ou autre chose qui est grave. Donc, c'est ça la différence. Regardez cet aspect. Là, on voit que l'épicissement est très important, mais voilà, c'est ce qu'on appelle les cholécystites alithiasiques. Les cholécystites alithiasiques et ce type de cholécystites, on va les trouver surtout au milieu de réanimation, chez les humains non déprimés. Voilà, c'est des phénomènes un peu, on va dire, ischémiques ou la dombole sceptique chez des malades qui ont un état de sepsis. C'est le type de cholécystites alithiasiques qu'on trouve surtout au milieu de réanimation. C'est important à reconnaître aussi, à ne pas confondre avec quelque chose de néoplastique. D'accord ? Là, je ne sais pas dans le temps est-ce que je suis OK ou pas, mais bon, il ne nous reste pas beaucoup de cas. On va faire vite quand même pour laisser la parole à un professeur Belgadir. Et donc là, regardez cet aspect. Souvent, quand on voit cet aspect, on peut dire « Ah, c'est la paroi peut-être qui est épaisse. » contenez bien cet aspect. Si vous voyez ça, allumez le Doppler, s'il vous plaît. Allumez le Doppler, regardez, ce sont des vaisseaux, c'est le fameux caverne en portal qui peut donner des vaisseaux autour de la vesicule biliaire et qui peuvent être prises à tort pour une cholécystite alithiasique, par exemple. D'accord ? Donc, vraiment, faites attention. Si vous avez, n'hésitez pas, si vous avez un aspect pareil, n'hésitez pas à allumer votre Doppler. Ça, c'est… Oui, alors, toujours, regardez la paroi si vous avez un épicissement irrégulier, même si vous avez du sludge ou des lithias, attention, il faut penser, on a dit tout à l'heure, à un aspect qui est hypo-écogène, irrégulier, c'est la cholécystite gangrèneuse faire le scanner. D'accord ? Alors, oui, alors vous tombez, vous faites, vous faites votre échographie, vous tombez sur cet aspect, on voit qu'il y a l'épicissement, on voit qu'il y a les micro-lithiases, on voit qu'il y a les comptes d'ombre, c'est une cholécystite lithiasique avérée et ce qui est important et le réflexe qu'il faut faire de temps à autre aussi, c'est d'allumer votre Doppler et de voir le transport. Pourquoi ? Parce que il y a ce qu'on appelle la thrombose sceptique qui complique souvent la cholécystite aiguë et à laquelle on ne pense pas. Et ça, c'est important, faites un coup d'œil sur votre trombote pour voir s'il n'y a pas de thrombose au niveau du trombote ou au niveau des segments ou au niveau des branches de trombote parce qu'en général il s'agit des thromboses un peu segmentaires, il faut vraiment regarder un peu pour voir s'il n'y a pas de thrombose au niveau des branches portales. C'est une complication assez fréquente des cholécystites aiguës à laquelle on ne pense pas souvent. D'accord ? Ça, c'est très simple, ça ne pose pas de soucis. Ne pas être éblui par les litiases ou les cholestéroloses ou autres et oublier la vraie lésion péjorative et suspecte ici, d'accord ? Avec même une infiltration du parenchyme hépatique de part et d'autre. Je pense que je vais arrêter là parce que je vais arrêter là d'accord ? Parce qu'on va passer à autre chose, c'est une autre pathologie et donc je suis à vous si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions ? On a fait un peu le tour plutôt de la vesicule biliaire donc je pense que c'est c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup. C'est ça. Souvent, on voit les voies biliaires principales, on voit le parenchyme hépatique mais la vesicule biliaire, on ne parle que de la cholestécite aiguë, simple et on ne voit pas le reste et donc c'est bien de temps à autre de voir autre chose. Voilà. D'accord. Merci à vous, merci à vous, merci aux organisateurs, merci aux gens qui ont pris la peine d'assister un matin comme ça et je je vous souhaite une bonne continuation n'hésitez pas de poser les questions même en dehors de la séance et je vous laisse la parole merci voilà oui 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 ça reste une des pathologies les plus difficiles à voir en échographie à l'ampulome parce que même une toute petite taille peut donner des signes indirects une symptomatologie assez bruyante et on a du mal à l'avoir pas seulement en échographie au scanner c'est pratiquement difficile et impossible c'est en général l'IRM pour faire le diagnostic de l'ampulome vatérien à l'échographie si on a vraiment un gros ampulome mais les petits ampulomes habituels c'est très très difficile en échographie c'est en général l'apanage de l'éco-endoscopie et pas l'échographie habituelle alors les parasitoses ça reste quelque chose qui n'est pas très fréquent qu'on ne voit pas fréquemment mais quand on voit on a vu déjà des petites lésions des lésions de cystomatose on a vu des lésions comme ça on a vu des verres carrément à l'intérieur des voies biliaires de la voie biliaire principale et pas la vicicule parce que dans la vicicule ça ne pose pas autant de problèmes mais dans la voie biliaire principale on a des fois une obstruction quand on fait un examen figé comme l'IRM ou comme le scanner on peut à travers la forme un peu suspecter le parasite mais c'est vraiment l'échographie qui reste très intéressant dans ce type de pathologie parce qu'on peut voir s'il bouge on peut voir les ondulations les mouvements et ça ça reste intéressant c'est l'échographie elle a toujours sa place dans cette histoire oui il y a aussi sans parler des parasitoses qui ne sont pas très fréquentes mais il y a le KH le quistidatique qui reste assez fréquent avec la fistulisation dans les voies biliaires ça c'est quelque chose qu'on voit qu'on continue à le voir souvent sous nos yeux mais heureusement le diagnostic est facile à poser une échographie je n'ai pas mis d'image dans ce sens mais c'est facile à poser échographiquement ça ne pose pas de problème en général il y a surtout alors en échographie c'est pas c'est pas fréquent de voir des images en arc comme ça hyper écogène sans compte d'ombre c'est pas très fréquent sauf si par exemple la lithiase n'est pas n'a pas de constituant calcique ou vraiment riche en calcium mais c'est ça les lithiases biliaires en fait c'est plutôt au niveau du scanner où on ne voit pas la calcification on ne voit pas les lithiases correctement mais l'échographie en général est très fiable très fiable pour déceler les lithiases visiculaires et biliaires c'est le scanner où ça pose problème puisque c'est une constitution qui n'est pas riche en calcium et donc on ne voit pas vraiment la calcification comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans la dans la lithiase comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans la visicule pour solenne je vous montre un peu comment ça comment on voit les lithiases au scanner regardez par exemple là regardez ça c'est 8-11 parfois on peut voir des petites images comme ça très hypodenses à l'intérieur mais ce n'est pas l'image calcique en général ce n'est pas l'image calcique vraiment et l'échographie elle reste vraiment très fiable pour ce genre de voilà c'est pas regardez ici c'est très beau ça ne pose pas de problème mais au scanner on est ouais ben j'espère merci à vous merci à vous merci à vous voilà je me suis dit il vaut mieux faire des cas cliniques les cours classiques c'est pas très on ne capte pas grand chose donc d'accord ben voilà je vous dis à la prochaine incha'Allah et très bonne journée et bon courage au reste des orateurs d'accord allez-y merci merci ciao merci Sous-titrage ST' 501 ... ...